Ce mercredi 5 avril, Pierre Gagnère vient juger les candidats de top chef sur l'épreuve éliminatoire. Invité récurrent du concours culinaire, où il vient pour la neuvième fois, le chef aux 12 étoiles n'était pourtant pas partant pour y intervenir, comme nous l'a confié Stéphane Rottenberg. Si est-il une soirée nostalgique propose Top Chef ce mercredi 5 avril. Pour la première épreuve, l'emblématique qui peut battre Philippe et Chebeste, les candidats auront la lourde tâche de faire manger des légumes verts à des enfants qui n'aiment pas ça. Ils seront ensuite évalués par le chef Régis Marcon. Pour ceux qui subiront la dure loi de l'épreuve éliminatoire, il faudra cette fois revisiter un dessert réconfortant de notre enfance. Si est-il une légende vivante de la gastronomie qui les départagera, Pierre Gagnère. Habitué de l'émission, où il vient pour la neuvième fois, le chef aux 12 macarons n'était pourtant pas emballé par le concours culinaire lors de son premier passage, comme nous l'a révélé Stéphane Rottenberg. Je n'adhère pas au concept, Pierre Gagnère, réfractaire à Top Chef avant d'y intervenir cette année, on a beaucoup de chefs français en invités, dont une grande partie vient depuis longtemps. Certains sont même devenus fans. Si est-il leur moment ? Si est-il le cas de Pierre Gagnère, a indiqué l'animateur. Je me souviens de la première année, où il est venu dans Top Chef, note de la rédaction, lorsque je vais le voir dans sa loge avant que le tournage ne démarre, il me dit, je vous préviens, je n'adhère pas au concept d'émission de cuisine à la télé. Mais mes équipes m'ont dit que c'était super, donc je viens. Et à la fin du tournage, il m'a dit, Stéphane, si est-il génial. Maintenant, vous me rappelez quand vous voulez, a confié le présentateur du concours. Top Chef 2023, Paul Bocuse a beaucoup aidé le concours si aujourd'hui, les plus grands noms de la gastronomie se pressent sur le plateau du programme de M6, il n'est n'a pas toujours été ainsi. Les premières années, c'est à dur de les faire venir, s'est rappelé Stéphane Rottenberg. Si est-il grâce à un chef triplement étoilé que la situation cesse de débloquer. Paul Bocuse nous a beaucoup aidé. Il a dit oui pour la première année mais n'a finalement pas pu venir. Il a donc été juré de la demi-finale de la saison 2. Ça calme, quand même. Ceux qui sont alors venus ont tiradié, ils ont appelé leurs amis en leur disant que c'était super. Maintenant, il n'y a même plus de sujet. Il reste quelques réfractaires au concours, mais ça se compte sur les doigts d'une main, a conclu l'animateur. A lire aussi Top Chef 2023, la condition demandée par Philippe Etchebest pour tourner l'émission cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada